Alors moi je suis depuis pas mal d'années en CP, là je suis exceptionnellement, j'ai une classe, j'ai un double niveau de CP-CE2 et voilà mais je suis essentiellement dans des classes de cycle 2 donc moi quand je suis arrivée en fait au CP, je venais de la maternelle et je suis rapidement, en fait j'ai rapidement fonctionné en CP comme je fonctionnais en maternelle Alors c'est vrai que les outils que j'utilise, ils sont très très bien, en tout cas c'est très parlant, les enfants ils adorent, dès que je sors des petits kits ou des petites activités ils savent sur quoi on va travailler, ils adorent ça, mais c'est vrai que moi j'ai pas une programmation, d'abord parce qu'il faut arriver à le placer dans les différentes activités Donc moi j'ai des moments assez ritualisés pour ça. Alors moi j'ai travaillé énormément tout ce qui est autour des émotions, ce qui est autour de l'attention aussi Je fais partie d'un groupe de travail en neuroéducation, donc si tu veux toutes ces activités que vous mettez en place sont un formidable complément en fait pour aussi appuyer tout le travail qu'on essaye de faire en neuroéducation Donc c'est vrai que j'ai ciblé, comme je suis avec des CP, j'ai ciblé énormément tout ce qui va être autour attention, autour des émotions Là on commence, alors comme j'ai des CE2, on a travaillé aussi autour du stress, parce que ça y est, les CE2 commencent un peu à avoir une vraie comment dire, à prendre vraiment conscience du long chemin qu'ils ont devant eux Et puis aussi tout ce qui est activités en rapport avec le rapport aux autres et le respect vis-à-vis des autres D'accord, et du coup tu choisis plutôt des activités à l'unité plutôt que des séquences complètes Oui, cette année c'est un peu particulier parce que j'ai ce double niveau à gérer Donc je vais plus prendre des activités qui vont répondre aux besoins que j'ai dans la classe Donc c'est vraiment un complément, mais qui est très présent, avec des affichages qui sont très présents Là on est en train de travailler les captaines des émotions avec les CP Donc c'est pas encore quelque chose, on va dire, qui a une programmation dans la classe Même si je pense que petit à petit je vais arriver à ça, parce que j'ai testé aussi Enfin je suis en train de tester en fait Donc par exemple, ils vont accrocher à tout ce qui va être activité Où il y a des manipulations, où il y a des jeux, où ils vont vraiment pouvoir être actifs en fait dans l'activité Tout ce qui va être autour des histoires, par exemple l'activité avec l'arc-en-ciel, l'histoire, avec l'arc-en-ciel Ça c'est des choses pour l'instant, ils n'ont pas trop accroché Alors je n'arriverai pas à t'expliquer pourquoi Mais moi je pense que c'est, voilà, je l'explique plus parce que j'ai des CP qui ont encore besoin Puis nous on a un public qui a besoin de bouger, enfin Oui, de manipuler aussi Oui, 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 puis vraiment de s'approprier les choses On a des élèves qui ont un énorme, au niveau du lexique, tu vois, il y a un énorme travail à faire Et c'est vrai que c'est plus tout ce qui va être activité de manipulation, fabriquer des petites choses, fabriquer des petits rituels Ok, comme le bracelet des émotions, je ne sais pas si tu... Oui, le bracelet des émotions, oui, oui, toutes ces petites choses, on avait fabriqué aussi Il y avait un objet, c'est un moment qu'on l'a fait, un objet à fabriquer pour se calmer, pour s'apaiser Quand est-ce que tu mets ça en place alors, c'est de temps en temps, tu essaies de libérer un créneau sur les temps de MC, sur comment tu fais ? Alors, ça va beaucoup effectivement sur les créneaux de MC, parce que c'est là aussi que je fais... En fait, on prend énormément sur les programmes, c'est-à-dire qu'on prend une liberté vis-à-vis des programmes qu'on a Parce que tout ça n'est pas encore totalement inscrit dans les programmes, il y a des mots qui apparaissent, il y a des petites notions qui sont en train d'apparaître Mais on a encore nos gros blocs à faire, donc bon, moi c'est vrai que je m'en détache pas mal, mais c'est compliqué, par exemple pour des jeunes enseignants Par exemple, tous les jeunes enseignants qui se lancent, qui viennent de passer le concours, ils aimeraient bien en fait, quand tu discutes avec eux, c'est des choses, parce que des choses qu'ils ressentent aussi C'est-à-dire que ça répond à des besoins d'élèves, nos élèves, on ne peut plus du tout enseigner comme on faisait avant, il faut arrêter Et c'est pas l'attention des élèves qui a changé, l'attention elle est la même, c'est juste que la motivation, il faut aller la chercher peut-être autrement avec nos élèves Et donc moi c'est vrai que je prends, c'est des temps qui sont pris en EMC, mais alors du coup je fais pas mal d'EMC et aussi en questionner le monde Puisque en fait je combine souvent ça avec ce que je fais autour du travail autour du cerveau, de l'attention Donc c'est souvent les après-midi et après j'ai des petits temps de rituels, par exemple les captaines des émotions, c'est affiché Parce que ça permet aussi de travailler énormément le langage, en fait cette activité elle est très riche Parce que voilà au niveau du langage ça répond parfaitement aux besoins en tout cas pour mes élèves Donc au retour souvent de la récréation, on fait 5 à 10 minutes où chaque élève vient tirer une petite étiquette Et puis essaye de faire deviner les émotions aux autres, voilà C'est un petit temps, ça dure pas longtemps, mais ça permet déjà de recentrer la classe et puis d'arriver à parler aussi de ce qu'ils ressentent Parce que mettre des mots sur ce que ressentent les élèves, enfin ce qu'ils ressentent c'est très compliqué Et voilà, donc c'est des petits moments, voilà, des petits moments qu'on prend, c'est académique par-ci Et après on va dire qu'on a maintenant les séances que je fais rentrer soit en EMC, soit en questionné Et quelquefois aussi en langage oral, dès que je vois qu'il y a quand même pas mal de verbalisation à faire durant l'activité J'aime bien prendre un cri dans le langage oral, mais c'est vrai que c'est une liberté qu'on prend en fait Qu'est-ce qui t'a amené à aborder beaucoup plus ces sujets-là ? Tu parlais de neurosciences aussi C'est un sujet sur lequel tu t'es formée, c'est ça ? Oui, je me forme, là j'ai intégré, enfin j'ai la chance là de travailler avec une inspectrice qui est spécialisée dans la neuro-éducation Et voilà, et qui a formé un petit groupe sur lequel, donc on travaille effectivement Donc je me forme, voilà, je me forme auprès d'elle, auprès des différents Là on va faire un séminaire en neuro-éducation et à la rentrée, là en mois de mai Donc les petites choses se mettent un peu en place, on a fait un plan de formation pour l'année prochaine On aimerait bien que ça rentre aussi dans le plan de formation destiné aux enseignants C'est des petites choses qui bougent petit à petit, en tout cas chez nous Je t'avouerais que par rapport à la métropole, je ne sais pas trop comment au niveau de la métropole les choses bougent Mais pourquoi moi j'en suis venue ici ? En fait, tu écoutes les élèves, tu perçois, tu travailles avec de l'humain Moi mon travail c'est avec de l'humain depuis des années Donc tu vois bien qu'il y a des choses qui ne correspondent pas ou qui ne sont pas adaptées aux élèves Et en fait, moi je vais parler de la Polynésie, j'ai enseigné qu'un an en France Durant mon parcours, ça fait quasiment 20 ans que j'enseigne Et j'ai fait un an à Paris et honnêtement, je n'ai pas fait plus Mais j'ai envie de dire que le constat est le même On n'est pas sur le apprendre à apprendre avec les élèves depuis des années Et tant qu'on ne sera pas sur ça, on n'aura pas des élèves bien dans leur scolarité Et bien aussi dans ce qu'ils sont capables de faire Donc être confiant dans se lancer dans des apprentissages Si les élèves, on ne leur apprend pas effectivement à développer leurs compétences Et leur dire mais tu es tout à fait capable d'apprendre en fait Tu n'as pas tout le temps besoin de l'adulte Tu apprends aussi avec tes pères, tu apprends aussi avec ce que tu sais Avec ce que tu vis dans la vie Il faut arrêter de déconnecter l'école Et la vie à la maison, la vie en société On a vraiment l'impression, et même les élèves, les élèves eux-mêmes Surtout petits, on a l'impression qu'une fois qu'ils rentrent dans l'enceinte de l'école Ce qui se passe dans l'école, c'est totalement déconnecté de ce qu'ils vivent à la maison Donc voilà, c'est plus pour que les élèves arrivent dans une classe Où ils sont heureux, où il y a un bien-être général Et puis s'il y a un bien-être général, a priori Tu es plus apte à apprendre que si tu arrives stressé Voilà, donc c'est un constat de plusieurs années Et les programmes qu'on a ne répondent pas du tout à ça C'est en train de changer On voit effectivement des choses qui sont en train de changer Mais voilà, c'est comme ça que petit à petit J'en suis venue à m'intéresser à la neuro-éducation À développer des compétences psychosociales Et c'est vrai que quand j'ai entendu Quand on m'a présenté votre travail Là, c'est arrivé un moment qui répondait parfaitement aux interrogations Que j'étais en train d'avoir Donc voilà Super Ok, bah chouette Comment ça se passe dans l'école où tu es ? Il y a des dynamiques de groupe Tu mènes ça plutôt de ton côté avec les CP Comment ça se passe ? Alors On peut dire une dynamique de petit groupe Moi je suis dans une école Il y a 14 classes D'accord Sur ces 14 classes Alors je vais énormément travailler avec mes deux collègues de CP J'ai la chance d'avoir des collègues qui me suivent Dans toutes les expériences que j'ai envie de mener Donc ça, merci à mes collègues Et après je vais travailler avec des enseignants du cycle 3 Et après, ben voilà Après les choses, ça met du temps À ce que les gens changent leur pratique Et soient convaincus en fait Du besoin de changer leur En tout cas leur posture Il y a des choses Il y a quand même une remise en question Les enseignants savent très bien faire beaucoup de choses L'idée n'est pas de dire On recommence une page blanche et on recommence tout Pas du tout Mais c'est d'apporter quelque chose en plus Qui actuellement manque en fait Et donc voilà Donc oui, je sème petit à petit Après, je travaille aussi en lien avec des collègues d'autres écoles Il y a ce groupe de travail qu'on a formé Donc voilà, on se dit qu'on fait, on fait Puis petit à petit, les gens vont être aussi convaincus Moi je reçois des enseignants dans ma classe Je fais des animations Où je présente un peu le travail Et que je mets en place Avec toujours le fait de L'idée surtout est de partager Et non pas de dire voilà C'est vraiment une idée de partage Chaque enseignant est libre Et chaque enseignant enseigne avec qui il est aussi Donc on ne peut pas calquer C'est pour ça que je dis Quand je dis je prends en fait Ce qui va m'apporter quelque chose dans ma pratique Je ne vais pas prendre les activités Faire un déroulé des activités en fait C'est vraiment une adaptation Et je pense qu'on est tous un peu obligés de faire comme ça Donc pour l'instant Voilà, on va dire qu'il y a des petites choses Qui se sèment à droite à gauche On a plus en plus de gens qui s'intéressent J'ai plus en plus d'enseignements Qui viennent me voir dans la classe Donc voilà Super Voilà Un petit début quoi Mais ouais, génial Génial Et il y a un sujet qui revient aussi Assez régulièrement On parle d'enseignants Qui me disent qu'ils ont envie d'aborder De faire le lien avec les parents Ce que tu disais Il n'y a pas l'école d'un côté Et puis l'école d'ailleurs Et qui se posent pas mal de questions Sur comment faire le lien Mais à l'école Notamment avec le sujet Des compétences psychosociales Est-ce que c'est quelque chose Que tu as déjà expérimenté ? Est-ce que tu en parles avec tes parents ? Alors, je veux dire que ça C'est l'aspect le plus compliqué Parce que Alors, nous on a un contexte particulier Enfin Nous on est en Polynésie Il y a beaucoup de parents Qui sont très fâchés avec l'école Fâchés dans le sens où Ils pensent qu'ils n'ont pas leur place à l'école L'école est une sorte d'institution comme ça Alors sûrement qu'ils ont eu des expériences Pas de bonnes expériences Et du coup Il faut déjà arriver à les faire rentrer dans l'école Donc après Pour leur Moi la porte elle est ouverte Moi c'est vrai que Je fais un lien avec les parents J'attends un peu que les parents soient demandeurs Parce que Enfin Pour le public que j'ai Je ne pourrais pas Prendre les documents Envoyés à la maison Même si c'est des documents très riches Les documents arrivant à la maison comme ça Ça pourrait être même perçu De manière Mais Qu'est-ce qu'elle vient me dire Comment je dois faire avec mon enfant ? Donc Donc on y va petit à petit On les invite On fait des après-midi Des activités À l'école Où ils sont invités Et petit à petit Voilà Les discussions se font Et je vais répondre en fait À certains parents Et après Entre parents Voilà Les choses se disent On vient me voir Après on fait aussi Ce qu'on appelle Le café des parents Où là aussi On a une inspectrice Qui est quand même très Qui est très active Et qui elle Bah justement Alors sans parler Des compétences psychosociales Mais va vraiment expliquer Bah pourquoi ça va être important De dormir Pourquoi L'outil Le cerveau Bah qu'est-ce qui se passe Chez l'enfant Quand il apprend Quand il dort pas bien Qui rassure aussi Les parents Par rapport aux écrans Parce qu'il y a aussi ça Cette peur Des écrans Des écrans Alors Les écrans Les écrans Ils sont incontournables Donc on peut pas faire Maintenant une société Sans écran Après c'est Qu'est-ce qu'on fait Devant l'écran Donc Donc les parents On va dire C'est encore un autre En tout cas Pour Pour la Polynésie Pour les écoles Dans lesquelles Dans lesquelles Je travaille C'est C'est l'aspect On va dire Peut-être le plus long Parce que Il y a plusieurs choses Qui rentrent en jeu En fait Et c'est vrai Que les documents Aussi C'est des documents De qualité D'ailleurs Quand ils les voient Après Ils apprécient Mais je peux pas Mettre ça Par exemple Dans le cartable De l'enfant Il faut Il faut expliquer Pourquoi c'est là Et Donc Ok Voilà Super Super Et en termes D'activités De thématiques Peut-être Tu as prévu D'aborder D'autres thématiques Là tu disais Que tu avais beaucoup Travaillé les émotions Tu as envie de continuer Sur les semaines Qui suivent Est-ce que tu as prévu De changer Qu'est-ce que tu vas aborder Là je vais peut-être M'attarder Enfin je vais peut-être M'attarder un peu plus Sur Sur Tout ce qui est autour De l'attention En fait Après il y a un thème Que j'ai pas encore Une des activités Enfin un de vos thèmes Que j'ai pas encore abordé Je voulais l'aborder Avant la fin de l'année Avec mes Surtout avec mes CE2 Mais bon mes CP maintenant Ils sont Ils sont assez mûrs Et puis ils ont été tellement Tirés vers le haut Par mes CE2 Que c'était tout ce qui était Alors j'ai plus le titre exact Tout ce qui était autour De la collaboration Ouais Coopération Voilà coopération Là je l'ai pas encore Je l'ai pas encore Enfin je l'ai travaillé Mais j'ai pas encore utilisé Les outils La bibliothèque Donc voilà Je pense que ça va arriver Peut-être Peut-être là Sur cette période Là je suis en vacances Mais peut-être sur La période Mais là Comme Il y a aussi l'actualité Comme je suis Sur le séminaire De la neuroéducation Là en mai Je vais quand même Continuer le travail Autour du cerveau L'attention Tout ça Parce que Je suis en plein dedans Tout simplement Donc voilà Oui oui Il y a une nouvelle formation En e-learning Dans la bibliothèque Par le docteur Karine Bressan Qui est spécialisée Dans les neurosciences Justement sur les piliers De l'apprentissage D'accord Chouette Merci beaucoup J'avais juste une dernière question Tu aurais un conseil Ou quelque chose à partager Des enseignants Qui auraient envie De se lancer Qui hésitent encore Un petit peu Est-ce que tu aurais Quelque chose à partager Avec l'expérience Que tu as Avec ce que tu as vécu En tout cas Pour ma part Il n'y aura plus jamais De retour en arrière Ça c'est clair En fait Il faut vraiment se lancer Parce que la différence C'est On le voit directement Auprès des élèves En fait C'est-à-dire que Les élèves Si je revois mes classes Il y a quelques années En arrière Et mes classes maintenant Il y a un bien-être Général De la part des élèves Qui sont heureux D'apprendre Heureux Ils travaillent beaucoup En autonomie Bon là je suis sur un double Mais ils ont toujours Travaillé beaucoup En autonomie Et qui sont très Très Et des programmes Voilà En faisant les programmes Parce qu'on fait les programmes C'est juste Comprendre qu'il y a Peut-être d'autres choses Qui peuvent rentrer Dans ces programmes Tout en répondant Au développement Des compétences Qu'on est censé Apporter à nos élèves Donc voilà Mais petit à petit Après Si les enseignants Ne sont pas convaincus J'ai juste envie De leur dire Regardez juste Les résultats Des évaluations Au bout d'un moment Ce n'est pas nos élèves Qui sont de plus en plus mauvais Il y a un moment donné Une remise en question À voir Il y a quand même Un souci de formation Et voilà La société change Il faut changer avec Je pense qu'il y a ça Il n'y a pas Et ce n'est pas la faute Des écrans Moi ça Je ne peux plus Entendre ce genre de choses Non mais c'est vrai Parce qu'il y a Beaucoup d'enseignants Et pas que des enseignants Mais Les enfants écrans Les enfants écrans Oui les enfants écrans Mais bon Voilà C'est comme chaque EPT Il va falloir À un moment donné Faire partie Voilà Comprendre qu'il ne faut pas Tout dénigrer Il ne faut pas dire non Il faut juste Accompagner Et éduquer Oui oui Et puis s'adapter Avec Oui c'est ça C'est comme ça C'est aujourd'hui Exactement Exactement Donc voilà Super Merci beaucoup Emmanuel